Ne cherchez pas la perfection. Ne cherchez pas la perfection. Dans tout ce que je fais, je le fais avec cœur, avec passion, avec expertise. Et je fais toujours de mon mieux. Je suis engagé à 110%. Mais si, oups, je fais une erreur, j'en sais rien, peut-être que j'hésite dans ce Sparkle Show, je me trompe de mots, je continue. Je continue, pourquoi ? Parce que je ne cherche pas la perfection. Et c'est ce qui vous détruit la perfection. Comment ? Vous savez que fin juin 2020, nous allons proposer un bootcamp, un séminaire de deux jours uniquement pour les entrepreneurs ou les gens qui veulent devenir entrepreneurs. Ça va s'appeler Business 110, le bootcamp. C'est deux jours qu'on va faire à Paris uniquement fin juin 2020. Et combien de fois, dans des séminaires, j'ai notamment des small business, des auto-entrepreneurs qui me disent, Franck, je n'ai pas de chance. Et dans mon marché, en ce moment, ça ne va pas très fort. Donc, je gratte un petit peu. On est en coaching live avec l'entrepreneur en question ou la personne qui veut devenir entrepreneur. Et puis, je gratte un peu et je dis, mais au final, je réalise que la personne procrastine. Elle n'a pas lancé son marketing, ses études de marché. Elle n'a même pas ouvert une première page web. Et quand je demande pourquoi, il y a plein d'excuses. Et au final, j'entends, je ne suis pas prêt ou traite. Et j'entends au final, qu'est-ce qu'on va dire de moi ? On va me critiquer. On va me juger. Si ce n'est pas parfait. Et ce besoin incroyable de perfectionnisme, ce besoin de perfection vient d'où ? De votre besoin incommensurable d'être aimé. Et bien souvent, pour être aimé et apprécié des autres, il faut d'abord commencer par s'aimer soi-même. Et je réalise que ce n'est pas le cas. Manque d'estime de soi, des boulets que l'on traîne dans le passé, manque de confiance en soi. La psychologie, c'est 80% de la vie d'un entrepreneur et de la réussite d'une entreprise. Vous avez des collaborateurs, ils seront à la hauteur au niveau du cœur, de la spiritualité, du leadership du patron, du manager direct et surtout du fondateur. Vous avez les collaborateurs que vous méritez, croyez-moi. Et surtout, leur degré de leadership, c'est le vôtre. Et alors, j'entends les patrons qui disent « je n'ai pas les bons employés ». Après, j'entends les employés qui disent « je n'ai pas le bon patron ». Il faut sortir de cette spirale infernale et se rappeler surtout qu'il y a un moment donné, on a tous plus ou moins besoin d'être aimé. Quand vous allez comprendre qu'il existe des milliards de façons de réussir, mais qu'il en existe certainement une seule qui va assurément vous amener à échouer, c'est le besoin de plaire à tout le monde, vous aurez compris comment réussir notamment dans votre carrière ou si vous êtes employé ou entrepreneur dans vos affaires. La perfection n'existe pas, ça suffit de vouloir plaire à tout le monde. Si vous servez des clients, si vous aidez des clients, si vous allez de l'avant, si vous vous donnez du maximum, vous aurez évidemment toujours des gens qui vont pleurer, qui vont chialer. Même si Sparkle Show est gratuit, il y a déjà des gens qui ne sont pas contents. Donc, tu sais, les chialeurs, les pleureurs, les haters, les gens qui sont toujours, laisse-les, mais tu ne peux pas. Et tu sais quoi ? Tant mieux qu'il y ait, c'est bien qu'il y ait des gens comme ça. On a besoin d'ombres pour faire sortir une très belle photo. Il y a toujours une ombre au tableau, vous êtes d'accord ? Une très belle photo, elle a du contraste, elle a des ombres. C'est la même chose. Vous avez besoin d'ombres pour progresser, pour faire la différence et pour voir les gens avec qui vous vous sentez bien et les autres, non. Mais ne cherchez pas à être aimé de tout le monde. Et souvent, ce qui vous empêche d'avancer dans vos agendas, employés, entrepreneurs, étudiants, chercheurs d'emploi, et j'en parle dans cet agenda 110, une méthode qui va vous aider, mais cessez en permanence de vouloir plaire à tout le monde. C'est ça qui vous freine. Et c'est ça qui vous demande aussi souvent à être parfait, qui vous pousse à être parfait. Et puis évidemment, ça, ça arrive de votre éducation. C'est un conditionnement. C'est latent en vous. « Papa, maman étaient probablement dans cet axe-là et vous avez été punis. T'as mal rangé ta chambre. Pour faire plaisir à papa, il fallait bien ranger. Ou maman, il fallait bien ranger ta chambre, etc. » Et c'est resté en vous. Et ça s'est amplifié avec les embûches, les claques que vous avez prises avec les relations humaines. Sous-titrage Société Radio-Canada